Musique Nos âmes jumelles, c'est l'histoire de deux jeunes filles, Sonia et Lou, qui sont toutes les deux adolescentes, en année de première. Ce sont deux jeunes filles que tout oppose. Sonia est une jeune fille solaire, elle est en première aile, c'est la personne populaire au lycée. En même temps, son meilleur ami, qui s'appelle Mathieu, lui est homosexuel, il subit beaucoup de harcèlement scolaire, donc elle est un peu entre toutes les strates de la chaîne alimentaire du lycée. Son rêve, c'est de devenir écrivain. Elle grandit dans une famille plutôt bohème, qui lui laisse toute son indépendance, tant et si bien qu'elle a décidé d'aller à l'internat pour elle-même se fixer quelques règles. A l'opposé, on a Lou. Alors Lou, elle, plutôt une jeune fille lunaire, taciturne, qui est en première S, mais parce que ses parents l'ont forcée à faire S et qu'en réalité, elle, elle veut devenir illustratrice. C'est une première de la classe plutôt effacée, qui subit pas mal de harcèlement scolaire. Et Lou veut devenir donc dessinatrice professionnelle. Les deux jeunes filles se rencontrent sur un forum de discussion, qui s'appelle Tram, et vont décider ensemble de monter un projet de manga. Et on va suivre comme ça une année de première avec des narrations alternées, où l'on sait par des petits flash-forward que dix ans plus tard, ce sont deux professionnels qui ont fait une bande dessinée à succès, mais que là, maintenant, on suit leur période plutôt difficile de l'adolescence. Parce que Pika, les éditions Pika en manga, viennent d'annoncer que je suis scénariste de leur prochaine série, qui s'appelle Alchimia, avec Mia, qui est une amie depuis dix ans, une mangaka que j'ai rencontrée sur un forum de discussion quand j'étais adolescente. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on a la chance maintenant de pouvoir travailler sur cette série en commun. Et du coup, le roman Nos âmes jumelles a un écho assez particulier avec le projet créatif qui s'est dessiné. Donc ce manga apparaîtra à l'automne 2016. On est en train d'y travailler. Il y aura sûrement plusieurs teasers qu'on va mettre en place sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Alors je ne crois pas m'être dit « il faut que j'écrive », je pense que c'était, comment dire, je crois que quand on est d'une nature assez sensible par rapport au monde, on a besoin de se créer une seconde peau. Et dans mon cas, ça a vraiment été l'écriture. C'est-à-dire que j'ai construit mon besoin de sens et ma curiosité intellectuelle autour de l'écriture, ce qui m'a permis, en quelque sorte, de continuer à me raconter des histoires comme on le fait enfant. Mais cette fois-ci, d'une façon qui permet quelque part, dans l'alchimie de l'écriture et de la création, de redistribuer les cartes, de donner du sens à ce qu'on fait. Et finalement, j'ai l'impression que les récits de fiction, c'est toujours une façon de mettre un peu d'ordre dans le chaos de la vie. Je pense que le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, je le recommanderais chaleureusement. Sinon, dans les romans que j'ai adorés, c'est « À la croisée des mondes » de Philippe Ullman, en littérature jeunesse, ou encore « L'assassin royal » de Robin Hobb, je trouve aussi qu'il y a d'une finesse psychologique assez hallucinante. Donc ces romans-là, j'aime bien mélanger les classiques, la fantasy, voilà, pas de frontière de genre. Je pense à un oiseau, ça doit être très très agréable quand même d'avoir un peu de perspective de là-haut.